Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons discuter de la protection des personnes, de leur vie privée et de leur liberté dans le cadre professionnel. Un employeur doit respecter un certain nombre de règles concernant les technologies de l'information et de la communication. On note tout d'abord trois principes fondamentaux. Le principe de transparence. Il impose de prévenir un candidat ou un salarié des méthodes par lesquelles les informations le concernant sont collectées. Le principe de proportionnalité. Un employeur peut porter atteinte à certains droits des personnes ou certaines libertés individuelles, comme par exemple la liberté d'expression, la liberté de circulation. Il ne peut néanmoins limiter les prérogatives de ses salariés que si cela est justifié et non excessif. Par exemple, le port d'un vêtement de sécurité est une atteinte à la liberté individuelle de se vêtir, mais cette obligation est licite si elle prévient un danger. Le respect de la vie privée. L'article 9 du Code civil dispose, je cite, « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Une jurisprudence constante applique ce droit à la vie en entreprise. Entrons maintenant un peu plus dans le détail des règles de l'environnement professionnel. Tout d'abord, le recrutement. Lors d'une procédure de recrutement, plusieurs obligations découlant de ces trois grands principes sont à respecter. Tout d'abord, les candidats doivent être informés de l'identité du responsable du fichier, mais aussi de l'objectif poursuivi, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, ainsi que des conséquences d'un défaut de réponse. Il faut également qu'ils sachent les destinataires des informations, ainsi que les conditions d'exercice de leur droit d'opposition, d'accès et de rectification. Les données collectées ne doivent servir qu'à évaluer la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé. Il est par exemple interdit de demander à un candidat son numéro de sécurité sociale. Cela informerait sur l'âge, le lieu de naissance, le sexe même du candidat. Il est également prohibé de collecter des informations sur ses parents, sa fratrie, ses opinions politiques ou encore son appartenance syndicale. Seules les personnes intervenant dans le processus de recrutement peuvent accéder aux informations d'un candidat. Les supérieures hiérarchies peuvent aussi accéder aux informations nécessaires, mais seulement dans l'exercice de leur fonction. Sur simple demande et sans avoir à la motiver, un candidat peut obtenir une copie des données qui le concerne, par exemple les notes prises pendant son entretien ou encore les résultats de ses tests ou les éventuelles évaluations de ses compétences. Maintenant, voyons les règles au quotidien dans le travail. La surveillance d'un salarié par son employeur est en soi légitime. Il rémunère en effet son salarié pendant la durée du temps de travail et attend donc que ce travail soit effectif. Son pouvoir de direction lui confère un droit de contrôle. Pour autant, les technologies rendent cette surveillance de plus en plus poussée, pensée à la biométrie par exemple, et également constante, tous les enregistrements qu'on peut faire. Quoi de commun en effet entre le passage d'un responsable à un instant T de la journée dans un atelier et les enregistrements d'une caméra ou d'un logiciel de navigation ? Le droit doit donc permettre de préserver le but légitime, mais en veillant à ce que cela ne se fasse pas par des moyens excessifs envers le salarié. Les principales règles présentées sont d'abord en lien avec l'obligation de transparence. Par exemple, il est obligatoire de consulter régulièrement les représentants du personnel, ceux du comité d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de l'ACNIL et également les salariés. Elles sont également en lien avec l'obligation de proportionnalité. En cas de manquement à ces différentes obligations, l'employeur peut se voir sanctionné. D'abord sur le plan du droit du travail, il est impossible d'utiliser une preuve qui est collectée de manière frauduleuse à l'encontre du salarié. Sur le plan civil, des dommages et intérêts peuvent être versés aux salariés et lésés. Et sur le plan pénal, à titre d'exemple, un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende en cas d'absence de consultation du comité d'entreprise, 45 000 euros d'amende en cas d'atteinte à la vie privée, 300 000 euros d'amende en cas d'absence de déclaration à l'ACNIL. Juste un petit mot sur le cas particulier de la surveillance du support informatique. La jurisprudence est constante sur cette question. Il n'est pas possible d'interdire complètement à un salarié d'effectuer des actions en lien avec sa vie personnelle sur son temps et lieu de travail. Néanmoins, il est normal qu'un employeur puisse vérifier que le salarié consacre l'essentiel de 100 ans à effectuer la prestation pour laquelle il est rémunéré. Dès lors, un salarié peut être sanctionné pour une utilisation excessive de son ordinateur professionnel ou d'un nombre là encore excessif de connexions et de durées à Internet. Voyons maintenant les règles spécifiques pour un télétravailleur. Tout d'abord, expliquons ce qu'on qualifie par ce terme. Il s'agit d'un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur mais qui est effectué par le salarié hors de ses locaux de façon régulière et volontaire et en utilisant les technologies de l'information et de la communication. A noter que les frais liés à la mise en place d'une situation de télétravail incombent à l'employeur. Le statut de télétravailleur doit être un choix volontaire du salarié. Trois principaux éléments garantissent ce caractère. Ce statut doit être fixé dès l'embauche ou par un avenant, ce qui impose un consentement mutuel. Le refus de cet avenant ne peut pas être un motif de licenciement. Et enfin, le salarié qui, après avoir accepté ce statut, aimerait revenir à un poste sans télétravail bénéficie d'un droit de priorité pour cela. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et avec elle, nos 4 chapitres traitant de l'immatériel dans les relations économiques. Bonne révision à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.